Le Tchad connaît depuis quelques années zéro cas de poliomyélite. L'objectif reste l'éradication de cette maladie. Dans cette optique, le gouvernement consente d'énormes efforts pour y parvenir. Le seul hic, une frange de la population, reste hésitante. Pourquoi ? Élément des réponses dans cette réflexion signée Naïm Ahmad Baba. La campagne nationale de vaccination de lutte contre la poliomyélite. Cette maladie invalidante a été lancée sur l'ensemble du territoire. La semaine dernière, c'est la ministre en charge de la santé publique, Garbatna Karmel Soukat, qui a présidé les dix lancements suivis par les gouverneurs dans les différentes régions du pays. Les appels à la population à faire vacciner leurs enfants se multiplient pendant que la résistance s'accentue. Mais pour quelles raisons et à quelles fins il y a, comme qui dirait, un manque patent de communication entre le sommet et la base ? Quelles sont les vertus de ces vaccins ? Immunise-t-il l'enfant pour combien de temps ? Quelle est la fréquence des vaccinations ? Toute cette querelle des questions ne trouve pas leur réponse au sein de la population. Mieux, il circule dans l'imaginaire populaire, l'idée selon laquelle le vaccin rend stérile les enfants, filles comme garçons. Cette idée n'est pas seulement perçue comme telle, chez nous, mais bien au-delà de nos frontières, dans des pays comme le Nigeria, le Niger ou le Cameroun, pour ne citer que ses proches voisins. Face à cette résistance, certaines autorités de la place ont, lors du lancement de la campagne, intimé l'ordre au chef des quartiers, Zekare, de dénoncer tout père de famille qui refuserait que ses enfants ne soient vaccinés. Cette option est-elle la bonne pour arriver à faire vacciner les enfants ? Le doute est permis. Car l'homo sapiens, l'homme actuel, est un animal parlant et pensant, donc capable des stratégies les plus fuitées pour contourner les obstacles. Il s'agira donc, à notre humble avis, aux autorités en charge de la santé, de mettre en place une stratégie de communication qui prenne en compte les informations, éducation, communication pour un changement de comportement IEC-CCC. De la réussite de cette phase dépendra également celle des vaccinateurs sur le terrain. Car, bien que la logique voudrait que force revienne à l'État, mais la force en elle seule ne résout pas tous les problèmes, dans tous les cas.